Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment tout seulement parce que nous avons énormément de travail, mais on s'organise vraiment pour vous fournir du contenu très intéressant sur la chaîne. En passant, si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous découvrez Like Finance, ici on parle de crypto-monnaie d'investissement de finances et plus globalement d'économie digitale. On vous présente des opportunités qui améliorent vos fins de mois. Vous vous êtes déjà sûrement retrouvé avec ce genre de message sur votre compte Binance. Claim your cashback voucher. Alors on parle du bon Binance. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment est-ce qu'on obtient des bons? Quels sont les différents types de bons et comment est-ce qu'on les utilise lorsqu'on les a obtenus? Beaucoup de personnes lui ont souvent dit, j'ai reçu un bon, j'ai reçu de l'argent gratuitement de la part de Binance. Comment est-ce que je fais pour l'utiliser? On va vraiment voir tout ça en détail dans cette vidéo. Allons-y après les idées. Let's go! La question qui nous intéresse déjà c'est, qu'est-ce qu'un voucher ou encore bon en français? Vous allez souvent m'entendre utiliser le terme voucher ou alors bon, c'est tout simplement la même chose. Alors dans l'interface de Binance, dans le système Binance, un voucher c'est une entité qui vous donne en quelque sorte des cadeaux suite à votre activité dans le système. Alors comme vous pouvez le lire ici, selon les activités et les tâches, vous pouvez recevoir des bons, ok? Donc c'est un peu comme si vous allez dans un magasin, vous avez l'habitude d'aller dans un magasin et quand vous venez beaucoup, vous achetez beaucoup, le magasin vous offre des bons, on appelle souvent ça bon de nourriture, ça vous permet d'acheter de la nourriture à prix réduit. Ou alors ça vous permet que lorsque vous achetez de la nourriture, on vous rabousse une partie de votre argent en fonction de la quantité et de l'utilisation, n'est-ce pas? Du restaurant, du supermarché, ainsi de suite. Donc c'est le même principe avec Binance. Binance vous offre souvent des tickets et ces tickets-là vont soit vous donner, on va dire, des avantages dans l'écosystème Binance ou alors ça peut vous donner des remboursements de votre argent du trading ou alors ça peut tout simplement vous donner de l'argent tout à fait gratuitement. On va voir vraiment maintenant en détail les différents types de bons que nous avons sur Binance. Le premier type de bons que nous avons, ce sont les bons d'espèces. Les bons d'espèces, c'est tout simplement ces bons-là qui vous donnent directement de l'argent. On va voir par la suite comment utiliser un bon, mais le principe est globalement le même. Vous recevez une notification ou alors vous vous rendez dans le centre des rewards, on appelle ça le reward center, ou alors le centre des récompenses. Et vous allez voir ce bon-là, c'est juste un message qui vous appuie que vous avez reçu, n'est-ce pas, un bon d'espèce ou alors un catch voucher. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez recevoir dans votre compte spot de l'argent totalement gratuitement. Et de cet argent-là, vous pouvez le retirer, vous pouvez le changer, vous pouvez le prédire, vous pouvez le revendre, c'est plus de plus, vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Alors ça, c'est le premier type de bons. Alors le second sont les bons de cashback. Les bons de cashback sont les bons de remboursement. Donc, vous avez effectué du trading et vous avez payé des frais pour faire du trading, le trading spot en général. Et maintenant, si vous effectuez des frais, vous payez des frais et que vous avez un bon cashback, ce bon-là va vous permettre d'avoir un retour sur vos frais. C'est-à-dire, si vous devez payer normalement 5$ pour des frais de trading, par exemple de la paire Bitcoin, USDT, vous allez trader, vous allez dépenser en frais de trading. Mais si vous avez un bon cashback actif, sur les 5$ que vous dépensez comme frais de trading, Binanza vous remboursez après vos trades, par exemple 2$, par exemple 3$. Après, nous avons les bonus à terme ou les bons, les bonus vouchers. Alors là, on vous donne des tokens gratuitement que vous devez utiliser, n'est-ce pas, comme garantie dans le cadre du trading à terme. Alors là, c'est un élément un peu plus spécialisé, on va faire une vidéo vraiment dédiée aux bons à terme. Maintenant, nous avons les bons de 0% sur marge. Alors, vous le savez, le trading sur marge, vous empruntez de l'argent à la plateforme, vous tradez cet argent-là et vous pouvez, n'est-ce pas, avoir plus par rapport à votre capital normal. Vous avez par exemple 100$ sur Binance, mais vous voulez trader à hauteur de 500$. Vous empruntez 400$ à Binance et là maintenant, vous avez donc la possibilité de trader 500$ et de gagner un peu comme si vous aviez 500$. Alors, le revers de ça, c'est que quand vous allez rembourser vos 400$, là, vous allez rembourser, ça va être des intérêts. Maintenant, lorsque vous avez un bon 0% d'intérêt, Binance enlève tout simplement ces intérêts-là. Donc, vous pouvez prêter de l'argent et rembourser exactement la même somme. Et vous avez enfin, donc, avant la fin, le bon de surclassement VIP. Vous savez que Binance a un système de classement VIP. C'est une sorte de grade dans l'écosystème Binance. Vous êtes VIP 0, VIP 1 et ainsi de suite. Donc, avec ce bon-là, vous pourrez, n'est-ce pas, passer à une autre échelle dans une période de temps limitée. Alors, passer à une autre échelle offre des avantages sur Binance. Par exemple, des frais de trading réduits, des montants d'envoi autant pour moi. Un peu plus élevé et beaucoup d'autres avantages qu'on verra dans une vidéo particulièrement dédiée. Et nous avons enfin des bons dessins épargne. Et là, c'est comme si vous venez de vous donner de l'argent que vous pouvez stacker. Et vous n'avez pas la possibilité de retirer cet argent, mais vous pouvez retirer les intérêts de cet argent. Donc, Binance vous faites carte d'une partie d'argent que vous stackz dans l'épargne. Et là, vous pouvez retirer les intérêts de ce stacking-là. Comment utiliser un bon Binance ? Alors, pour utiliser un bon Binance, c'est tout simple. L'action que vous devez effectuer, c'est de tout simplement cliquer sur le bon et de valider l'onglet ou le bouton « J'ai dim ». Je vais vous montrer un exemple ici. Vous allez voir, c'est pas si par exemple un bon. En haut, vous avez le nom du type de bon. Ici, par exemple, c'est un bon d'intérêt. Donc, 0% de marge. On a vu ça tout à l'heure. Vous avez la somme. OK. Vous avez le montant. Il y a des montants qui sont souvent spécifiés. Et vous avez une description et surtout la date de valider du bon. Parce qu'un bon vous est attribué. Ce n'est pas valide à vie. Vous avez les bon. Et si vous n'utilisez pas par une période de temps, par exemple, 7 jours, le bon va expirer. Vous avez donc ce bouton aussi « Redeem ». Et c'est sur ce bouton que vous devez cliquer pour pouvoir utiliser votre bon. Et là, vous devez cliquer sur « Redeem ». Donc, l'action que le bon est censé effectuer va donc être intégrée à votre compte Binance. C'est-à-dire, si le bon est censé vous donner de l'argent, vous allez recevoir de l'argent sur votre compte Spot. Si le bon est là pour faire un remboursement de Trading Spot, vous devez trader sur Trading Spot avant d'avoir un remboursement des bons frais. Donc, il y a des gens qui voient des bons de remboursement et ils pensent que ce sont des bons d'argent. Et ils ne comprennent pas pourquoi quand ils cliquent, ils ne reçoivent pas d'argent. Non. Tous les bons ne sont pas des bons d'argent. Et intéressez-vous toujours au type de bons. Alors, maintenant, où trouver les bons ? Il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver ces bons-là. Il y a ce qu'on appelle le « Reward Center ». Et lorsque vous voyez, par exemple, que je suis connecté sur mon compte Binance. Alors, je vais me placer au niveau de mon compte Binance ici. Et vous allez voir, je vais me diriger au niveau de mon Dashboard. Donc, je mets au niveau de mon Dashboard. Et vous allez voir, il y a le « Reward Center ». Donc, le « Reward Center », c'est vraiment là-bas qu'il y a l'ensemble des bons que vous avez déjà eus et qui sont encore valides et qui sont même à venir. Donc, tout ça est au niveau du « Reward Center ». Donc, vous voyez, s'il y a « Reward Center », je clique dessus. Et là, j'ai l'ensemble des bons. On peut voir maintenant que j'ai un bon actif de 10 $. Donc, je peux avoir un retour d'environ 10 $ si je fais du « Trading Spot » maintenant sur Binance. Et vous allez voir jusqu'à 500 $ de « Trading Spot ». Ça, c'est pour les « Interest Virtual ». Mais c'est déjà passé. Vous voyez, j'ai beaucoup de bons que je n'ai même pas eu à utiliser dans le système parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et c'est aussi une affaire de temps parce qu'il faut s'intéresser à ça. Vous avez également des bons qui apparaissent au niveau de notification. Donc, lorsque vous avez un nouveau bon, une notification va arriver pour vous dire que vous avez vraiment un bon en cours et que vous devez vous intéresser, n'est-ce pas, à regarder comment l'utiliser. Donc, ça, c'est le deuxième élément pour avoir ça. Vous avez aussi des bons qui viennent en distribution. OK ? Donc, vous avez des calls de réduction. Donc, par exemple, moi, trader Binance, je peux avoir dans mes activités un code de réduction et je vous donne ça. Ça vous permet de générer un bon que vous pouvez utiliser pour peut-être avoir un cashback ou alors un bon de cash. Donc, c'est globalement comme ça qu'on fait pour utiliser et pour savoir où trouver les bons. Maintenant, une dernière question qui est absolument importante. Comment je fais pour que Binance me donne des bons ? Pour obtenir des bons Binance, il faut savoir que c'est un algorithme derrière le système Binance qui fait cette attribution de bons-là. Donc, on ne connaît pas totalement tout ce qui est écrit dans l'algorithme pour savoir exactement quoi faire chaque jour pour avoir des bons Binance. Mais je vais vous donner quelques pistes que vous pouvez suivre si vous souhaitez avoir des bons sur Binance. Alors, premièrement, vous devez avoir un compte très actif. Déjà, un compte vérifié. Lorsque vous faites votre KYC, en général, c'est bien que vous avez obtenu un bon. Donc, vous devez avoir un compte vérifié. Vous devez avoir un compte actif au niveau du trading spot. Alors, si vous avez un compte actif au niveau du trading spot, trading sumage, vous avez beaucoup de chances, n'est-ce pas, d'avoir des retours en termes de cash. Vous avez des retours en termes de cash, vous avez des retours en termes de cash back. Donc, quand vous faites du trading spot, mais souvent, on n'a même pas besoin de faire des trading spots comme vous avez aussi ces retours-là. Donc, vraiment, comme je le disais, il n'y a pas d'une règle totalement définie pour ça. Donc, rassurez-vous seulement d'avoir un compte assez utilisé. Vous faites du trading, vous faites de l'épargne. Lorsque vous faites de l'épargne, vous avez beaucoup de chances d'avoir des bons départs. Vous comprenez un peu le système. Si vous utilisez beaucoup Binance, vous avez des BNB stackés, vous avez également beaucoup de chances d'avoir des bons de VIP Upgrade. Donc, vous faites passer d'un niveau de VIP à un autre niveau. Donc, globalement, ce que moi, je retiens pour avoir des bons, et ce qu'on doit retenir tous, c'est qu'il faut utiliser au maximum toutes les possibilités de son compte Binance. Et lorsque vous le faites, vous débloquez, n'est-ce pas, cette possibilité-là chaque jour d'avoir beaucoup de bons. Et si vous les utilisez bien, c'est bon là pour vous faire de l'argent de façon vraiment totalement passive. Alors, c'était une petite vidéo pour vous parler des bons Binance. Laissez ce que vous en pensez en commentaire. Parfois, j'ai la vidéo, likez comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine fois. Nous sommes saturés, comme je vous l'ai dit. Mais on va se battre à vous donner toujours plus d'éléments utiles pour arrondir au fin de mois. Parce que, comme vous le savez bien, l'argent est chez nous. C'est une ère de la guerre. Ciao. Au revoir.